Deux minutes pour comprendre aujourd'hui on parle des glaucomes et de l'importance du dépistage je suis avec le docteur Thierry Buri vous êtes ophtalmo à paris le ou les glaucomes je devrais dire oui tout à fait car en fait il y a deux pathologies le glaucome chronique le glaucome aigu par fermeture de l'angle deux maladies qui ont un mot en commun et qui pourtant n'ont pas grand chose en commun si ce n'est l'hypertonie oculaire c'est à dire trop de tension à l'intérieur de l'oeil il ya souvent des confusions chez les médecins peut-être généralistes en tout cas même sur certaines notices de médicaments alors déjà le glaucome chronique c'est quoi c'est une augmentation progressive de la tension sans aucun symptôme cette augmentation de la tension va au niveau de l'oeil ici écraser les fibres rétiniennes en arrière au niveau du nerf optique et provoquer une diminution progressive du champ de vision sans qu'il n'y ait aucun symptôme c'est pourquoi il est important de consulter l'ophtalmologiste qui va dépister cette hypertonie oculaire va faire des examens complémentaires un oct un champ visuel et lorsqu'il dépistera donc ce glaucome chronique le traitera pour éviter qu'il y ait des conséquences pour les années à venir dire éviter un grignotage du champ de vision et une cécité possible c'est le glaucome chronique dans glaucome par fermeture de l'angle on est tout à fait dans un domaine différent on a un oeil qui est prédisposé avec ici la zone entre la cornée et l'iris l'anglérido cornéen qui est étroit et lorsqu'il va y avoir un blocage dans certaines circonstances au niveau de la pupille les liquides ne vont plus pouvoir sortir de l'oeil et la tension va augmenter mais elle va augmenter de façon considérable si on était aux alentours de 25 dans le glaucome chronique là on est aux alentours de 50 et là on comprend bien que les conséquences sur le champ visuel elles peuvent être en 24 48 heures le traitement est un traitement d'urgence il existe aussi un traitement préventif c'est pourquoi il est important de dépister ses patients à risque pouvoir faire ce traitement préventif au laser et éviter d'arriver à la crise voilà le mieux c'est de consulter son ophtalmo périodiquement à très bientôt